Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo Dans ce nouveau daily vlog Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo De ce que je fais, de ce que j'ai l'habitude de faire au mois de septembre Comme vous savez j'ai un potager Et j'ai souvent des récoltes que je dois faire parce que le froid va arriver Et du coup ce que je fais c'est que je ramasse par exemple mes légumes Je mets dans le déshydrateur, je déshydrate et comme ça Par exemple pour les tomates je fais des tomates séchées, j'aime beaucoup Et puis pour les fruits par exemple pour les pommes que j'ai beaucoup en ce moment Je fais des pommes séchées aussi Et ça fait des snacks, je mets des granola et tout ça c'est super, donc j'adore Donc voilà je vous embarque dans cette petite journée avec des petites choses que je fais en septembre Que je fais début septembre pour que voilà comme vous le savez moi j'aime bien avoir mes petites choses bien organisées Et voilà donc aujourd'hui ça va être une journée type des choses que je fais au mois de septembre J'ai aussi commandé un colis Amazon qui a un rapport avec l'automne, je vais vous montrer ça tout à l'heure Et puis je vous emmène dans mon potager faire la récolte Et puis après je vous montre comment je fais, comment je m'occupe des fruits et légumes pour les dessécher Et donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo les amis Mais tout d'abord un petit café pour bien me réveiller parce qu'il est encore tôt Et puis on commence cette vidéo, c'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà le petit café est prêt, je vais le boire tranquillement Et ensuite je vous montre ce que j'ai acheté sur Amazon pour ce mois de septembre Et après je vous emmène au potager Les amis j'ai mon colis Amazon ici Et je vais vous montrer les trois trucs qui sont déjà arrivés J'ai d'autres choses qui vont arriver mais bon là c'est le premier colis Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dedans Alors en premier j'ai pris des emporte-pièces comme ça pour l'automne La feuille, j'ai pris une citrouille Et je sais pas ça c'est un coq Ensuite j'ai pris des mousses comme ça, des moussins pour l'automne Et regardez enfin j'ai pris une bouteille de sirop pumpkin spicy Pour mes boissons chaudes d'automne La bouteille va me faire tout l'automne et ça va même arriver à Noël Donc voilà, écoutez c'est assez populaire ce sirop je pense que vous le connaissez Et voilà, ça sera super sympa pour des petites boissons Guys, direction le potager Regardez j'ai pris ce saladier On va le remplir de tomates et de pommes Et puis on va passer au lavage, découpage Pour les déshydratiques, c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Regardez les amis, j'en ai déjà ramassé pas mal Là j'ai encore plein ici J'ai encore là, pareil de ce côté Et j'ai également ici à ramasser J'ai toujours des courgettes qui arrivent avec un truc Carole comme un approche J'aistanden J'individu J'ai aussi ل Depuis ق Mélan O orang J'ai toujours avant J'ai encore Ça y est les amis, regardez, j'ai ramassé tout ça. Et maintenant, je vais les laver et ensuite les déshydrater. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Les amis, comme vous pouvez voir, des pommes ne sont pas parfaites, bien évidemment. Parce que c'est du bio, je ne mets rien dessus. Donc bien évidemment, il y a des petits défauts. Mais ce n'est pas grave du tout. Je préfère autant mes pommes que celles qu'on achète dans les supermarchés. Donc voilà, je vais m'en occuper tout de suite. Et en dessous, il y a des tomates, comme je vous ai montré. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça y est, j'ai déjà tout lavé. Maintenant, je vais les couper. Je vais mettre dans un récipient et ensuite les placer pour déshydrater. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Les amis comme vous pouvez voir j'ai terminé de découper comme ça les tomates je les ai coupé en 4 c'est pour des tomates séchées donc la taille me convient parce qu'après sinon ça fait tout petit petit donc comme ça ça va faire la moitié de cette taille et ça sera top pour les pommes c'est pareil vous voyez j'enlève le milieu ça s'oxyde un peu mais c'est pas très grave de toute façon pour des pommes desséchées ça fait rien vous allez voir je vous montre je vous montrerai à la fin mais dans une prochaine vidéo la quantité va être vraiment ridicule mais bon c'est pas très grave je pars pas sur le principe d'avoir une grande quantité mais surtout de la qualité donc voilà écoutez je vais mettre tout ça sur les petits grillages je mets ça au déshydrateur Là ce sont des grilles pour le déshydrateur j'en ai 4 comme ça je vais les remplir et ensuite il ne reste plus qu'à mettre dans la petite machine et puis programmer et voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà les amis j'ai disposé tout sur mes grillages comme ça pour les pommes par exemple on peut très bien saupoudrer de la cannelle par exemple par dessus mais moi je préfère laisser nature parce qu'elles sont tellement sucrées que je préfère garder le goût naturel de mes pommes et pour les tomates vous voyez c'est pareil on peut saupoudrer de l'herbe si on veut mais moi au moment de mettre dans les petits pots je vais peut-être assaisonner avec les herbes de Provence ou des feuilles de laurier des trucs comme ça je verrai bien et comme j'ai l'habitude de faire je fais ça chaque année donc je sais à peu près la quantité qu'il faut pour deux grilles là comme j'ai voulu faire deux grilles de tomates et deux grilles de pommes j'ai pris presque la quantité exacte sinon il me reste ça vous voyez mais ça de toute façon je comptais pas déshydrater parce que ce sont des grosses tomates cœur de bœuf je vais garder pour la salade et puis ça je peux utiliser dans n'importe quoi et une pomme finalement donc vous voyez j'ai assez bien calculé la quantité les tomates et les pommes sont déjà coupées disposées sur les grilles comme je vous ai montré ce que je fais maintenant c'est que je vais les déposer dans la petite machine mais je ne fais pas du tout dans la cuisine parce que vous savez les tomates laissent quand même échapper à pas mal d'odeurs je n'ai pas envie de sentir ça bien que ça ne soit pas mauvais mais je n'ai pas envie d'avoir cette odeur là pendant 48 à 72 heures parce que c'est le temps séchage donc ce que je fais c'est que je vais mettre ça dans la bianderie vous savez c'est une pièce qui est à côté qui n'est pas vraiment dans la maison surtout que moi ma cuisine comme elle est ouverte je préfère mettre dans la bianderie qui est une pièce à part et voilà j'aurai moins d'odeur et ça me va bien comme ça je fais ça chaque année et c'est top ça me dérange pas donc c'est comme ça que je préfère faire et bien je vous emmène avec moi et je vous montre ma petite machine et soit demain ou après demain je vous montrerai le résultat parce que comme je viens de vous dire ça prend quand même pas mal d'heures donc je ne peux pas vous montrer maintenant dans cette vidéo mais je vous montre ça dans la prochaine ou sinon dans la vidéo d'après demain c'est parti pour mettre les grillages dans la machine les amis moi j'ai cette machine là pour déshydrater vous voyez c'est de cette marque là comme ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé je l'ai branché enfin je l'ai allumé et je laisse la porte ouverte comme ça vous voyez comme ça ça ventile un peu avant que je mette mes légumes dedans c'est parti je mets les tomates en bas et la pomme au dessus comme vous le savez la tomate va rendre un peu de jus comme ça ça ne va pas tomber sur les pommes là je place le petit panier en dessous vous savez c'est le panier qui récupère le jus qui va tomber des légumes des fruits et je vais mettre la porte la porte se met comme ça du haut vers le bas ça va pas vous glisser et ensuite il y a le bouton là pour démarrer le timer et la température pour la température il est conseillé de déshydrater à 45 40-45 degrés moi j'ai l'habitude de commencer à 70 et ensuite je baisse à 40 après chacun fait comme il veut ça c'est vraiment une question de goût et c'est très personnel donc voilà bon là pour le timer j'ai programmé 19h30 et ici on peut augmenter la température ou alors baisser en fonction là par exemple c'est à 40 mais moi comme je vous ai dit je débute à 70 et ensuite je baisserai et puis voilà j'ai mon 19h29 de tâche et après je viens vérifier et tout ça et tout ça bon les amis cette vidéo est maintenant terminée donc vous avez vu je vous ai montré un petit bout de mon programme des tâches que je fais habituellement au mois de septembre parce que comme je vous ai expliqué au début de vidéo la saison d'été commence vraiment à se terminer en tout cas le potager commence vraiment à être fatigué voilà donc moi j'ai l'habitude de ramasser mes petits légumes et de faire ce que je viens de faire là par exemple les déshydrater faire des coulis des compotes et tout ça que je mets dans des petits pots moi j'aime bien faire des choses comme ça c'est des petites choses comme ça qui me rend moi personnellement heureuse donc voilà je ne manque pas de les faire chaque année avec lui j'ai voulu partager avec vous j'espère en tout cas que ça vous plaira et comme je vous ai dit tout à l'heure je vous montre le résultat de mes pommes et mes tomates demain ou alors après demain selon le temps que ça met à déshydrater ça dépend des fruits parce que chaque année chaque été est différent les fruits sont plus ou moins forts en eau ou pas les tomates par exemple toutes les tomates n'ont pas les mêmes quantités d'eau donc ça prend plus ou moins longtemps à déshydrater et puis voilà donc de toute façon quoi qu'il arrive je vous montrerai là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pot qui me restait de l'année dernière je vous montre et puis ça vous donnera une idée en attendant donc voilà ça c'est un petit pot de l'année dernière oui ça c'est un récipient c'est un pot de sauce tomate que je vais utiliser parce que comme après je mets mes tomates séchées dans de l'huile d'olive ça se conserve super bien j'ai pas eu de problème du tout comme je vous disais déjà tout à l'heure c'est quelque chose que je fais chaque année donc je maîtrise plutôt en tout cas de ma façon la façon dont j'aime et voilà donc c'est super sympa dans des salades dans des sauces moi en tout cas j'adore et puis voilà les amis je vais vous laisser par ici n'oubliez pas que ce mois de septembre je poste une vidéo tous les jours donc je fais un daily vlog tout le mois de septembre et que chaque dimanche je fais un tirage au sort pour faire gagner deux cartes de 25 euros à deux personnes pour les personnes les plus fidèles et les personnes qui me suivent que tout ça et tout ça j'ai pas besoin de vous chanter la chanson que vous connaissez maintenant et puis voilà donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner à ma chaîne comme d'habitude c'est complètement gratuit je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain bye